L'exposition par nature est née de ma propre pratique photographique. C'est même une photo qui m'a déclenché l'idée de l'expo. C'est une photo que j'ai faite à Vincennes, d'un paysage avec une palissade de chantier extrêmement curieuse, très incongrue dans ce paysage-là. C'était très particulier. A partir de là, j'ai commencé à chercher des photographes qui travaillaient dans un esprit un peu commun, c'est-à-dire d'images de paysages non spectaculaires, avec rien de particulier, simplement, j'ai envie de dire, la beauté des choses et des instants. Mes recherches m'ont amené chez Odile Wiesmann. Elle m'a proposé des photographes. J'ai trouvé particulièrement intéressant le travail de Sophie Emard, une très grande profondeur, une très grande douceur. Anne-Sophie Emard, qui est photographe, vidéaste également. Parmi tous les artistes qui ont été choisis pour l'exposition par nature, la plupart travaillent à la fois la vidéo et la photographie. Anne-Sophie a intitulé toutes ses œuvres. Elle prend le nom de personnage de film. C'est pour ça, d'ailleurs, son exposition à la galerie s'appelait Personnage du paysage. Là, par exemple, on a Paul, et ça vient du mépris de Godard. Et finalement, on a cette absence, comme ça, on a cette espèce d'ouverture, ce qui amène vers un ailleurs, un paysage un peu incertain. C'est un lieu qui a une mémoire très, très forte des traces. Finalement, on apprend en parlant, ça, elle ne le dit pas tout le temps, mais c'est un camp de concentration. D'ailleurs, je n'arrive pas à capter le nom. C'est un nom que je ne peux pas... Cette photo est tellement forte. Dans le travail d'Anne-Sophie, la nature est quelque part un peu dénaturée. Elle crée une atmosphère, en fait. C'est encore une nature habitée, même si pourtant on a des paysages désertiques, un arbre de nuit qu'on pourra voir dans l'exposition. On a aussi ce lieu comme ça, très, très fort, avec cet arbre de nuit, mais finalement, c'est quand même très habité. Ensuite, elle m'a parlé de Patrick Bock, qui, lui, alors pratique des photographies qui sont à la limite de la peinture. C'est extrêmement proche de Rodko. Ce sont des images avec un temps de pose très long, invitant à la rêverie. C'est très, très particulier. C'est d'une très grande force. C'est à la limite de l'abstraction. Patrick Bock, qui est un artiste franco-américain et qui a une démarche assez atypique en art contemporain, puisqu'il est entre Tsujimoto et Rodko. C'est vraiment une recherche, le pictural dans le paysage. Il travaille à la chambre noire. C'est vraiment aussi l'appréhension du temps. C'est-à-dire qu'il peut faire ses prises de vue pendant des heures et des heures. Et il travaille en Corse, parce que là, c'est là où il peut avoir la meilleure lumière. Et donc, contemplatif. Donc, dans notre société, c'est vraiment, c'est assez atypique comme réflexion, puisqu'il s'inspire aussi de l'Orient dans sa façon d'amener l'image. Le sujet devient la mer. Et cette mer qui devient un sujet pictural. On est entre une hésitation entre la peinture et la photographie. C'est vraiment de la photographie, puisqu'il utilise l'outil du photographe. Il utilise en plus une chambre noire. Mais en même temps, il va transcrire ça en utilisant un papier coton. Il imprime ça sur du papier coton. Et donc, il y a cette espèce de doute qui se crée entre la peinture et la photographie. Elle m'a proposé un vidéaste qui s'appelle Laurent Pernault. Une naissance du monde, la naissance d'un monde. Il nous emmène dans un temps totalement géologique. C'est vraiment l'accélération du temps. Donc, c'est 450 secondes pour 455 secondes pour 4,5 milliards d'années. Et donc, c'est ce temps, la formation des montagnes avec des images de synthèse et aussi des captations. On a ce grondement comme ça, cette nature qui est là, qui sous-temps et qui va s'accélérer. Et au fur et à mesure, il a mis la musique de Schubert qui vient accompagner cette création du monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de poésie dans le travail de Laurent. C'est un travail qui, enfin, c'est une œuvre qui s'ancre dans la mémoire. Quand Jean-Marc est venu me voir pour cette exposition, au départ, c'était pour Anne-Sophie Emmard. Et donc, voilà, il a traité du thème du paysage. Donc, Nina, en fait, c'est tout un travail autobiographique. Le paysage intervient dans son travail comme une sorte de territoire pour se ressourcer. C'est vraiment là où elle puise son énergie. Donc, tout son travail, c'est vraiment axé sur son expérience, sa biographie, les choses qui interviennent dans sa vie. Et donc, par exemple, sur cette photo, on a Nina qui est face à la mère et qui porte la robe de sa grand-mère. Donc, il y a vraiment cet héritage comme ça. Et finalement, c'est aussi une question sur l'environnement. Qu'est-ce qui va rester ? J'ai ouvert l'espace il y a maintenant trois ans et demi. Donc, c'était vraiment cette volonté de soutenir des jeunes artistes, artistes émergents. Par mon cheminement aussi, parce que je suis plasticienne à la base. Et donc, il y a vraiment cette envie de montrer des démarches questionnantes et qui ont du sens. Des artistes aussi qui tiennent compte de l'héritage, de l'histoire de l'art, qui sont toujours, qui ont quand même en écho cette appropriation. La galerie particulière m'a proposé un espagnol qui s'appelle Ronde de Sand. Qui est né en 1964. Nous avons découvert son travail dans sa galerie espagnole à Madrid. Donc, c'est un travail sur la perception, sur nos sens, sur nos sens qui peuvent être trompeurs. Il a choisi un lieu dans la campagne, dans la nature. Il définit son cadre, il pose son appareil de joule, il travaille à l'argentique. Il cadre, il attend que la pénombre envahisse totalement la nature. Une fois que la nuit est complète, il se promène dans le champ de son appareil avec des projecteurs qu'il tient à la main. Et il éclaire l'ensemble du paysage. Le temps de pose est extrêmement long, de trois à cinq heures. Ce qui fait qu'il peut passer devant son objectif sans que son image ne s'inscrive sur le négatif. Ce qui lui permet d'éclairer plus fortement certains détails du paysage. On le voit notamment ici, où les branches du second plan sont plus éclairées que le devant de la photo. En fait, le but du jeu, c'est de créer un éclairage artificiel. La photo, de loin, semble totalement réelle. Le paysage semble réel, mais réel. Les éléments sont là. En revanche, l'éclairage est artificiel et n'est absolument pas logique. La galerie particulière m'a proposé également un photographe qui s'appelle Guillaume Hamad. C'est un jeune photographe français. Il est né en 1980 à Angers. Nébuleuse est parmi ses premières séries. C'est une série qui a été faite sur la côte atlantique, à côté de Saint-Palais-sur-Mer, où Guillaume Hamad passait ses vacances enfant. Les images ne sont absolument pas retravaillées. C'est son appareil photo, qui est un appareil photo ancien, qui donne cet aspect flouté, une réalité qui est revécue. C'est-à-dire qu'il est revenu là, après une absence dans cette région assez longue, et on sent dans le traitement de l'image une nostalgie, une mélancolie. Et toute cette série, qui se compose de différentes vues, de blocos, de femmes qui se promènent sur la plage, est empreinte de cette atmosphère un petit peu 19e siècle. Elle est très picturale. Dans le tirage des images, on a l'impression que les photos sont peintes. Nous avons ouvert la galerie particulière il y a un an et demi, avec comme projet de créer un lieu accessible à tout le monde. C'est-à-dire que les portes cochères sont ouvertes en permanence. L'endroit est accueillant, il y a généralement de la musique. Nous voulons que des personnes qui ne connaissent pas l'art contemporain puissent rentrer sans avoir peur. Tout oeuvre de qualité peut s'expliquer à n'importe qui. L'espace Boudouin a décidé cette année de faire une rupture un petit peu avec les deux expositions précédentes de photographie qui étaient orientées principalement sur une photographie humaniste, de reportage. Cette année, nous proposons une exposition sur le paysage, une exposition que j'ai appelée par nature. Les artistes photographes qui exposent cette année sont également souvent des plasticiens. Pour ma part, je participe à cette expo et je vais proposer des images liées principalement aux stigmates, aux traces, des traces dans le paysage, des traces pouvant provenir à la fois de la présence humaine, mais également des intempéries, en tout cas des traces tout à fait naturelles. D'une façon générale, toutes les images présentées sont des images, je dirais, peu spectaculaires, toutes en finesse, en profondeur, qui amènent le public à la découverte et à une certaine réflexion sur ce que l'on peut voir lors des balades, peut-être prendre plus d'attention sur ce que l'on voit au quotidien. des images issues du banal, mais qui ne sont absolument pas banales.